1 grand bonjour à tous alors je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le sexe en cinq étapes 1 alors vous allez d'abord apprendre la façon la meilleure façon de séduire pour votre signe ensuite bon les préliminaires on passera ensuite à l'acte en lui-même puis à ce qui se passe après et enfin je vous dirai les signes avec lesquels ça pourrait être le plus chaud alors n'oubliez pas que c'est basé vraiment sur un seul élément de votre thème donc ça peut être totalement à côté de la plaque c'est possible et si vous voulez vraiment des détails et bien vous allez sur mon site participatif tipeee.com Capricorne et ascendant Capricorne comment séduisez vous alors ça peut être bon d'emblée vous allez être naturel et très bien séduire qui vous voulez séduire mais la plupart du temps quand même vous avez une nature très réservée très secrète vous êtes un petit peu distant mais vous avez quand même un atout majeur 1 vous avez de l'humour et quand vous voulez plaire quand vous voulez séduire quelqu'un vous sortez un tout tout votre capacité à la dérision l'auto dérision bref vous pouvez être excessivement attirant justement parce que vous avez une vision un peu laser sur les autres et que vous allez repérer des trucs et que vous allez les commenter de manière à faire rire la personne que vous voulez séduire on en arrive par je ne sais quelle magie au préliminaire vous êtes bon vous avez passé peut-être la soirée ensemble vous allez au cinéma vous allez vous êtes allé faire quelque chose bon restaurant enfin bref donc vous voilà chez vous ou chez l'autre et donc là vous êtes de nouveau un petit peu empêtré dans votre réserve votre timidité donc vous allez peut-être compter sur l'autre pour vous ouvrir un petit peu mais il faut que vous appreniez de toute façon à vous ouvrir si vous voulez que ça se passe bien parce que sinon bon ça va être un petit peu difficile une fois vous serez bon engagé dans les préliminaires et que donc vous ce sera le bon moment justement pour oublier tout le reste si vous si vous le pouvez parce que vous êtes un cérébral quand même donc il faut oublier les pensées pendant l'acte vous pouvez oublier les pensées 1 vous pouvez les remplacer par des fantasmes par des images érotiques parce que de toute façon votre tête elle va fonction continuer à fonctionner mais il faut barrer la route à tout ce qui pourrait vous empêcher d'éprouver du plaisir ou de même de d'être dans le voyez dans un mouvement qui va vous amener à éprouver du plaisir donc c'est important que vous ayez un partenaire qui sache vous parler un petit peu vous parler de ses fantasmes ou en inventer uniquement pour vous cap pour capter votre attention sur quelque chose du corps sur quelque chose de sensuel de manière à ce que vous oubliez un tout le reste plus vous oublierez le réel 1 dans lequel vous êtes souvent beaucoup trop plus vous serez dans le fantasme dans je sais pas l'imaginaire dans tout ce que vous voulez mieux ça marchera avec votre partenaire Bon il n'empêche qu'après votre côté cérébral va reprendre le dessus que vous avez peut-être vous allez peut-être échanger sur certaines certains sujets politiques etc qui vont beaucoup vous éloigner de tout ce qui est du corps de la sensualité ce qui est dommage parce que vous pourriez reprendre un pourriez rebrancher la machine et vous y remettre donc essayer de ne pas trop lâcher le côté sensuel parce que bon vous avez envie d'évoquer certains sujets peut-être pour mieux connaître l'autre ou parce qu'il ya des sujets qui vous tiennent à coeur mais bon c'est peut-être pas le moment 1 donc il vous est vraiment conseillé de de rester dans quelque chose de de l'ordre du corps et non pas de l'esprit qui va vous faire grimper au rideau qui va déchaîner votre sensualité parce qu'elle peut se déchaîner 1 si vous avez affaire à quelqu'un qui vous met complètement la tête à l'envers il n'y a pas de doute ça marchera et un scorpion il est capable de vous faire ça vraiment c'est quelqu'un qui va je veux dire sortir des décodes voyez vous et vous faire sortir vous de votre d'un schéma qui est parfois un petit peu qui vous refroidit qui vous empêche d'aller au delà de vos limites parce que dans le sexe il faut savoir aller au delà de ses limites donc merci au scorpion mais ce sera pas une relation si vous entrez en relation ce sera pas une relation facile le taureau explose aussi de sensualité donc c'est un signe avec lequel vous pourrez apprendre beaucoup à vous détendre et à vous laisser aller 1 et puis on va dire que les poissons aussi voilà si vous avez aimé cette vidéo vous vous abonnez bien entendu vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux twitter et instagram et n'oubliez pas si vous avez des questions à me poser le live du mardi soir de 21h à 22h sur youtube évidemment